Madame la ministre, Monsieur le Président-Directeur, chers membres de la communauté LGBTQI, chers invités, je reconnais plusieurs d'entre vous. Effectivement, comme l'a dit la ministre, c'est une journée importante. Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit, mais je tiens à saluer d'entrée de jeu le travail d'équipe qui a conduit à l'annonce d'aujourd'hui. Il y a d'abord, bien sûr, une volonté très claire de la ministre Christine St-Pierre et de son cabinet de trouver le meilleur moyen d'appuyer les minorités sexuelles à l'étranger. Et aussi, je dois le dire, parce que vous êtes rassemblés ici, beaucoup d'entre vous, un intérêt et même un élan de solidarité des organismes LGBTQI d'ici. Et cet élan est essentiel à la réussite du projet de réseau. Sur une note plus personnelle, ce nouveau mandat m'a permis de découvrir et d'apprécier tout ce que les groupes et les militants LGBTQI font ici. Leur lutte, leurs espoirs et leur sensibilité propre à ne pas négliger. Toute cette expertise sera essentielle à ce nouveau réseau. Je veux saluer ici particulièrement le rôle fédérateur et représentatif que joue Marie-Pierre Boisvert, qui va crouler sous les éloges du Conseil québécois LGBT, rôle qu'elle va poursuivre dans le réseau. Mais je veux aussi souligner l'apport d'Éric Pinault, merci d'être ici aujourd'hui, et de Jean-Sébastien Boudreau, de Fierté Montréal, qui se sont déjà rendus prêtés main-forte dans plusieurs pays où la situation est difficile. Et donc, vous avez déjà fait rayonner le Québec à l'étranger dans un champ d'action plein d'embûches. Laurent Brault, de la Fondation Émergence, qui sera également au comité d'orientation du futur réseau. La beauté d'un tel réseau francophone, c'est que ce sera un réseau où les minorités sexuelles elles-mêmes auront la parole, s'échangeront de l'information, les meilleures pratiques, et ça va renforcer les capacités des personnes LGBTQI les plus vulnérables et les plus isolées. Car le gouvernement du Québec peut tendre la main, il peut donner des moyens comme il le fait. Mais le véritable changement doit être porté par les sociétés civiles de chaque pays. Autre principe important, au Québec, la communauté LGBTQI, qui comprend maintenant des militants de la diversité culturelle, des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, eh bien cette communauté est la mieux placée pour développer des liens de confiance avec les activistes les plus vulnérables ailleurs dans le monde. Les Pays-Bas, qui sont les pionniers dans ce domaine, font transiter leur aide internationale par le plus important organisme LGBTQI néerlandais, qui s'appelle le COC. J'ai pu constater auprès des réfugiés ici-même et à l'étranger les grands besoins des militants LGBTQI francophones. Laissez-moi vous dire qu'ils sont réalistes et mesurés dans leurs demandes. Ils ne réclament pas le mariage gay, loin de là, mais uniquement le respect des droits fondamentaux garantis à tout être humain. Droit à la vie, à la sécurité, à une vie privée, à la dignité. Droit de ne pas faire l'objet de discrimination, ne pas être arrêté et détenu arbitrairement. Le droit, bien sûr, à la liberté d'expression, le suivre. Et ces droits universels, vous l'avez bien dit, sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, déclaration signée en 1948, ça fait donc très longtemps, et ces droits doivent s'appliquer à tous. L'homosexualité, rappelons-le, est criminalisée dans 72 des 193 pays membres des Nations Unies, notamment dans 15 pays membres de l'OIF. Et malheureusement, l'homosexualité est perçue comme une abomination, comme le dit Denis dans le vidéo, dans beaucoup d'autres sociétés. Pourtant, des femmes qui aiment des femmes, des hommes qui aiment des hommes, c'est aussi de l'amour. En terminant, je souhaite que Rami, Carlos, Mariam, Muriem, Denis Pascal, Gabriel, Ousmane, Diadji, Solange, Bernadette, Ababakar, qui m'a envoyé un message ce matin, puissent contribuer au changement et puissent un jour vivre ouvertement, en toute liberté, dans leur pays natal. Merci. 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 Merci.